Mes chers amis, chers lecteurs de l'Antipresse, il fait trop moche ces jours-ci pour que je puisse retrouver mes forêts et mes bois. Et donc je vous parle ce soir depuis nos bureaux. Bon, et cette fois-ci nous allons avoir une émission un petit peu particulière parce que j'aurais dû être ailleurs. Ce soir j'aurais dû être ailleurs, demain j'aurais dû être ailleurs. Je devais participer à une très belle réunion littéraire organisée par le magazine L'Atelier du Roman à Chinon, sur le territoire de Rabelais. D'ailleurs ça s'appelle Télème, comme l'abbaye de Télème de Rabelais. Et puis, ma foi, la Suisse a mis cette région de France, la plupart des régions de France, sauf les régions frontalières, en liste rouge. Donc je devrais, à mon retour de ce séjour en Jeuvin et en Touraine, me mettre en quarantaine. Et ces temps-ci, comme je dois beaucoup voyager, c'est difficile de me mettre en quarantaine. Donc j'ai décidé de ne pas y aller cette année, d'envoyer un texte à mes amis de Télème pour, en quelque sorte, compenser mon absence. Et cela m'a fait beaucoup réfléchir à tout ce que nous avons dû changer dans nos relations humaines simples, ordinaires depuis le début de cette crise, depuis cinq mois. Et tout ce qui devient déjà maintenant, pour beaucoup de gens, pas pour moi en tout cas, pour vous non plus j'espère, devient la nouvelle normalité, entre guillemets. L'être humain, l'espèce humaine, est très plastique, très adaptable, elle est très malléable. Elle s'adapte très très bien à des conditions invraisemblables. Au froid du Grand Nord, à la vie dans les camps de concentration, aux températures tropicales. Elle s'adapte aussi à une vie sans contact humain, sans étreinte, à une vie qu'on croit pouvoir poursuivre, ou en tout cas qu'on veut nous persuader de pouvoir poursuivre, dans l'isolation, dans le télétravail. L'autre jour, je voyais une, dans ma banque, je voyais une publicité, qui était partout, pour de l'immobilier, disant, dans votre maison de demain, vous aurez forcément un bureau. Donc préparez-vous-y. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que si vous devez construire une maison, n'oubliez pas de rajouter une pièce, parce que ce sera votre bureau. Comme si les banquiers savaient mieux que vous, mieux que moi, mieux que nous tous, comment vous allez vivre dans les années à venir. Alors, ça nous apporte quoi, ce monde-là ? Est-ce que nous allons vraiment tout accepter ? Est-ce que nous allons prendre cette habitude, que je vois chez beaucoup de gens, dans la rue, dans les trains, dans les cafés, de rouler leur petit masque autour du bras, et puis, sans même y penser maintenant, mettre son masque pour faire les deux mètres qui séparent, qui les séparent de la porte d'entrée du café jusqu'à la table où ils peuvent s'asseoir, et puis enlever le masque, etc. On ne se rend pas compte, après avoir pris des nouvelles habitudes, à quel point elles sont aliénantes. C'est pour ça que j'insiste, surtout dans ces briefings, j'insiste sur le maintien de la conscience de ce qu'est notre vie normale. Le 15 mars dernier, c'était le premier dimanche du confinement, dans le pays où je vis, en Suisse, je marchais dans les rues désertes, on avait fermé tous les commerces, mais on avait encore le droit de marcher dans la rue, et donc je regardais avec nostalgie les affiches des spectacles, des expositions et des concerts prévus pour le printemps, qui s'annonçait très beau et très opulent. Et alors là, j'avais la nette impression que ce jour même, toute notre civilisation est en train de bifurquer vers une étrange dystopie. C'était comme dans le film « Runaway Train » de Konchalovski, vous l'avez certainement vu. Le train de l'humanité était devenu fou, et on l'avait envoyé sur une voie désaffectée où son déraillage n'allait pas faire trop de dégâts. De fait, depuis lors, la majorité des hommes, la majorité des gens autour de moi, se comportent comme si la folie était devenue la norme. En quelques mois à peine, ils ont fait le deuil de cette vie ordinaire, normale, qu'ils ont quittée vers la mi-mars. Pour ma part, je n'ai jamais cessé de penser que l'existence incarnée par les affiches qui pendent aujourd'hui encore par l'endroit, que je revois encore, il y a des affiches qu'on n'a pas changées depuis six mois parce qu'il ne se passe rien dans certains domaines d'activité, que cette vie, cette existence incarnée par les affiches d'il y a six mois, s'est poursuivie quelque part dans un autre monde, un monde parallèle, dans une humanité qui n'aurait pas emprunté notre voie de garage. Des gens qui sont nos doubles, qui vivent encore dans cette réalité, qui est en fait la vraie réalité, ils s'entassent dans des concerts et dans des stades, ils font des piques-assiettes dans des vernissages, ils s'étreignent comme des fous quand ils se rencontrent, ils se tapent dans le dos et sur le bide, ils se saoulent, ils font crouler des terrasses dans les discothèques, ils meurent de maladies, de guerres, d'accidents de voiture, d'épuisement, de crise cardiaque, comme ils l'ont toujours fait. Et l'ironie suprême, l'ironie suprême, regardez bien, c'est que les statistiques qu'on voit paraître maintenant, ils donnent raison à ma fantaisie. Selon la comptabilité cruellement objective de Thalatos, donc des morts, il ne s'est rien passé de particulier en 2020. Autant de gens sont morts sous cette hallucination pandémique que dans les années normales qui ont précédé. Et même dans certains pays, un peu moins. La seule différence, c'est que, justement, nous sommes accoutumés à vivre dans ce tunnel, sans fenêtres, sans ailleurs, sans liberté de mouvement, sans liberté de disparaître des écrans, sans liberté de désobéir, sans liberté bientôt de se soigner, de se guérir, comme on l'entend soi-même. Ou, comme nous le conseille notre médecin de famille qui nous connaît depuis trois ou quatre générations, plutôt qu'une institution internationale, l'OMS, et ses relais nationaux qui ne nous ont jamais vus, pour qui nous ne sommes que des unités statistiques. Ce que je viens de vous dire, c'est le message, c'est une partie du message que j'ai adressé à mes amis de l'abbaye de Télème, romanciers et écrivains, qui se réunissent ce week-end à Chinon, où je ne serai pas. En revanche, évidemment, nous allons publier, comme d'habitude, l'antipresse. Et cette semaine, nous nous posons des questions. Je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on peut encore, dans un pays extrêmement démocratique, théoriquement comme la Suisse, s'organiser en comité référendaire pour contrer une loi d'exception qui limite nos libertés. Il semblerait que non, puisque vous l'avez vu, enfin, les Suisses, vous l'avez vu, qu'un nouveau média a infiltré un comité référendaire, un groupe de citoyens qui sont peut-être effrayés par cette crise, ont peut-être des idées un peu simplistes sur ces raisons, mais enfin qui utilisent leurs droits démocratiques de citoyens suisses de se réunir, de proposer un référendum, et puis que le peuple décide. Eh bien, quand vous infiltrez un milieu comme ça, sans espérer y trouver, ni des coulisses du genre financement occulte, ou trafic de drogue, ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que, implicitement, vous mettez en marge de la société des gens qui ne font qu'utiliser leurs droits démocratiques, pour ne pas dire que vous les criminalisez. Ça, c'est une dérive, de nouveau, qui ne devrait pas devenir un automatisme, une nouvelle normalité. Il faut que les gens puissent s'exprimer sans qu'on les poursuive pour ça, sans qu'on les dénonce aux autorités. Parce qu'il est aussi question de dénoncer ces gens-là à des autorités scolaires, puisque certains d'entre eux sont enseignants. Je veux parler, évidemment, de Chloé Framerie, qui est connue ici en Suisse romande, de François de Zibental, et enfin, tous ces gens qui sont très, très en pointe dans la contestation de la politique actuelle du gouvernement suisse. Ceci nous amène, et c'est le grand feuilleton que nous propose Éric Werner, à la question de la rébellion, c'est-à-dire, comment peut-on être rebelle ? Comment peut-on ne pas jouer le jeu du système dans un système aussi sévèrement, aussi resserré que celui dans lequel nous vivons ? C'est une question qui ne date pas d'hier, en fait, elle s'est posée déjà dans l'Antiquité, à tous les gens qui ont vécu sous des tyrannies, des despotismes. Et Éric Werner, il répond avec la culture, l'ironie, et puis aussi la franchise très clairvoyante qui sont les siennes. Il ne s'agit pas d'enjolir la réalité, il s'agit simplement de voir que les problèmes que nous rencontrons, les multiples crises qui s'enchaînent les unes aux autres, c'est-à-dire qu'on a évidemment une crise sanitaire dont on n'arrive même pas à cerner vraiment les contours, mais il y a une crise économique dont les contours deviennent de plus en plus nettes, il y a une crise sociale, une crise psychologique chez les gens. Et toutes ces crises-là, elles nous mettent dans une situation, d'ailleurs, où le système lui-même qu'on est en train d'essayer de mettre en place risque de ne pas survivre au chaos, à l'anarchie, à l'appauvrissement général, à la rancœur générale ou à la dépression générale qui sont en train de s'installer. Eh bien, de fil en aiguille, nous partons de questions politiques, sociales, et nous arrivons à ce qui est le fond de notre vie, de notre préoccupation, c'est comment vivre au monde, comment allons-nous continuer à vivre au monde et comment allons-nous retrouver la sociabilité élémentaire, les conditions de convivialité élémentaire, l'humanité élémentaire qui sont nécessaires pour que nous continuions de vivre en êtres humains. On connaît des expériences, des expériences qui ont été menées, même sur des animaux, d'isolation, de privation de contacts sensoriels, qui altèrent très rapidement le comportement social des créatures, des mammifères, y compris l'humain. Or, cette semaine, qu'est-ce que je vois dans la presse ? On recommande, alors je ne sais pas qui, c'est des comités scientifiques, on ne sait pas très bien qui c'est, on recommande même aux autorités politiques, notamment au Conseil fédéral, de ne plus avoir aucun contact physique entre eux. Parce que, n'est-ce pas, les politiques avaient pris cette habitude, d'ailleurs j'ai vu ça aussi dans les médias, à la radio, de se donner un petit coup de poing fermé, ou un coup de coude. Eh bien, même ça maintenant, alors que, selon beaucoup de médecins et beaucoup de scientifiques, l'épidémie, elle est finie, eh bien, même ça maintenant, ça devient suspect. Même ça, c'est dangereux. Ça s'arrête où ? Donc, une des réponses, c'est notre désinvité de cette semaine, l'anthropologue Aleksandra Pavicevic, qui nous la donne, dans un texte lumineux, qui est un texte engagé, qui est un texte de foi, mais qui part, qui part de cette constatation que nous faisons tous, et que beaucoup d'entre nous, après l'avoir faite, ravalent, essaient d'oublier, ils essaient d'oublier que les comportements qu'on nous interdit, les privations qu'on nous impose, émotionnelles, sensorielles, physiques, matérielles, eh bien, certaines d'entre elles touchent au cœur même de notre identité humaine. Le texte que nous publions est vraiment magnifique. Je vous en lis un petit passage en guise de conclusion de ce rendez-vous du vendredi. Cela sonne peut-être exagéré, mais c'est un fait que nous nous décidons de plus en plus rarement, de plus en plus difficilement pour l'étreinte, que nous le fassions par peur pour nous-mêmes ou pour autrui, que nous croyons au danger extrême de cette maladie ou que nous doutions radicalement de son existence, que nous ayons adopté face à tout cela des positions modérées ou extrêmes, que nous soyons en quête de vérité ou que par entropie informatique nous y ayons totalement renoncé, nos rencontres sont marquées par le non-dit, l'incertitude et l'incomplétude. Vais-je tendre la main à cette connaissance ? Dois-je serrer les épaules de cet ami ? Offrir ma joue à son baiser ? Chercher une place sur sa joue pour mes lèvres ? Ou dois-je simplement poursuivre mon chemin en faisant semblant de ne connaître personne dans cette ville nouvelle ? Car je ne sais vraiment plus qui pense quoi ? Qui croit en quoi ? Je ne peux pas savoir si mon geste va humilier quelqu'un ou si je vais moi-même rester humilié face à la retenue de mon interlocuteur. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Salut ! Vous tendez la main et rien ne se produit en face parce que les paramètres ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas le même degré de conscience, de peur, de précaution, etc. Vous êtes devenu des îles. Je n'ai plus embrassé mes parents depuis six mois, me confie une amie à travers les larmes qui humecte son masque. Le mieux, c'est de ne plus sortir. C'est dur, mais c'est encore à la maison que je me sens le plus à l'aise et en sécurité, me dit une autre au téléphone. On s'embrasse ? demandais-je à tout hasard à un ami que je n'ai plus revu depuis le début de cette épidémie. Je sens mes paumes qui transpirent, mon ventre qui se noue. Évidemment, répond-il, m'épargnant un accès de larmes. Tels des danseurs débutants, nous nous marchons sous les pieds, nos têtes s'entrechoquent, nous nous étreignons comme si c'était la toute première fois, raides et maladroits, nous efforçons de tenir quand même nos visages à distance. Les baisers éclatent dans l'air, nous rions, quoique d'un rire un peu amer. Et nous nous demandons comment retrouver la spontanéité ? Comment, en ces temps de méfiance générale, affirmer suffisamment haut et suffisamment fort que ces choix que nous devons faire maintenant seront décisifs ? Est-ce une question de vie et de mort ? Non d'une vie toute nue qui ne diffère guère de la mort, mais de cette vie sanctifiée qui ne naît que de l'amour ? Voilà des questions. Alors, évidemment, on vous assigne des chiffres, on vous balance des leçons morales sur votre responsabilité, on vous donne des statistiques, on ne vous parle pas parce que ce n'est même plus un sujet de la bombe atomique économique qu'on a fait éclater en 2020 et qui est en train de se répercuter, mais par endroits comme ça, par petites bulles dans les fermetures d'entreprises, les licenciements, l'épuisement des hôteliers, des restaurateurs, la transformation de secteurs entiers de l'économie au profit d'ailleurs des géants de l'Internet, par exemple, de la vente en ligne parce que tout le monde n'est pas vraiment vraiment sinistré. On vous raconte tout ça et en fait, dans tout ça, vous finissez par oublier l'essentiel. C'est que ce qu'on vous prie d'abandonner, c'est une partie de ce qui constitue votre personnalité et votre identité d'êtres humains. C'est beaucoup plus sérieux et c'est beaucoup moins médical ou épidémiologique que ça n'en a l'air. Ce n'est pas la peine de rire dans les brancards. Ce qu'il faut, c'est garder le souvenir de ce que nous sommes. C'est parler avec des gens qui sont restés humains. C'est éviter les répondeurs automatiques, les robots, les réflexes conditionnés, les médias qui ne font que distiller de la peur. C'est de lire évidemment des bons livres. C'est de voir des films magnifiques. Cette semaine, j'ai vu par exemple Le Paradis de Konchalovski et puis j'ai vu aussi un très beau film avec un américain qui s'appelle Cette vie, pardon, sur le rachat d'un homme coupable d'avoir tué cette personne par bêtise. Nous ne pensons plus que dans les grandes dimensions et dans les dimensions humaines. Et de la sorte, ce cauchemar passera beaucoup plus vite et nous en ressortirons beaucoup moins ébréchés que cela ne risque d'arriver. Donc, l'antipresse est là pour participer à cet effort de réhumanisation ou de non-déshumanisation. C'est tout le sens de cette chronique de la vie humaine sous les robots, autant des robots comme nous l'avons appelé. Cela fait 253 semaines que cela dure sans arrêt et nous nous réjouissons de vos réactions ce dimanche. Nous nous réjouissons à chaque fois qu'on nous écrit, qu'on diffuse nos articles. Abonnez-vous, réabonnez-vous, parlez de l'antipresse à vos proches et continuons d'entretenir cette conversation d'une très belle communauté. Bonne lecture, bon dimanche.